A l'instar des autres établissements de la Guinée, nous aussi, le collège carrière, le personnel d'encadrement était là hier le 16, à partir de 8h, nous étions là pour préparer, pour continuer les préparatifs pour cet intervistage. Comme vous le constatez déjà, la cour de l'école est nettoyée, les toilettes, vous voyez déjà les lettres directives venant de l'IGE, les périodiques, en tout cas l'emploi du temps général, l'emploi du temps individuel, tout est mis en place, tout est passé au point de fin pour que vraiment le 25, nous accueillons massimement ses élèves et que les enseignants commencent réellement les cours. On constate déjà avec les matériels didactiques, toutes les fournitures sont envoyées par le département. Donc à ce jour, aujourd'hui le 16, en tout cas tout est mis en place, tout est en place ici. Nous avons déjà projeté la réunion pour le collectif le mercredi demain à partir de 9h. Par le passé, souvent dans notre pays, quand on dit la rentrée scolaire, c'est telle date, ces élèves, les parents d'élèves ont souvent cette idée de repousser pour eux leur date. Parce que c'est difficile le premier jour de l'ouverture, quand ce n'est pas le premier jour de la semaine, quand vous prenez mercredi, jeudi ou vendredi, c'est-à-dire le milieu de la semaine, les enfants préfèrent, ou les parents même préfèrent attendre le lundi prochain pour venir à l'école. Donc là, nous sommes en train de sensibiliser, parce que les enfants étaient là pour les cours de vacances, ils viennent de terminer, le quartier, le voisinage, l'association des parents d'élèves, et même nous aménons des messages pour les mosquées autour de l'an, pour sensibiliser les parents pour que le 25, la rentrée soit effective au collège carrière. C'est vrai, une école publique, mais je pense que le premier jour, comme l'année dernière, comme les autres années, effectivement, l'entrée était vraiment au niveau, c'était vraiment une rentrée totale. Souvent, j'aime dire dans les écoles, pour les parents d'élèves, le cours le plus important de l'année, le cours le plus important de l'année, c'est le programme. Parce qu'un professeur qui va venir le premier jour, les élèves qui sont présents, il est obligé de détailler, d'expliquer le programme, de faire des prérequis d'abord, c'est d'expliquer ce qui s'est passé, il fait des rappels, après il attaque le programme, après il fait son introduction, il fait son premier cours. Et là, si un enfant rate le programme détaillé, parce que le professeur va examiner, va un peu essayer de, en tout cas, d'étiqueter ou bien de mettre en place ce programme-là, de fond en comble, et un bon élève, au début d'année, il peut réellement avoir une idée sur son programme, et comment se préparer, et même la bibliographie, la documentation, c'est ce jour-là qui va tout indiquer. Et vraiment, nous appelons tout le monde de venir le premier jour, le 25, il y aura une rentrée effective. Dans la gestion d'un établissement, tout n'est pas rose. Parce que si vous avez mille élèves, vous avez mille éducations, vous avez mille têtes, mille têtes et mille éducations. Chaque enfant est ambassadeur de sa famille, généralement, comme on le dit. Et dans la gestion, au sein de l'établissement, il peut y avoir assez de difficultés. Et c'est à nous les responsables d'inculquer, non seulement l'enseignement, l'instruction, mais aussi d'apporter une douce d'éducation pour compléter ce que les parents font à la maison. Et nous ici, nous prenons ce qu'on appelle, nous avons des documents, le cahier de conduite. Et si un enfant est fiché dans ce cahier-là, une fois, deux fois, surtout quand on t'envoie à son cadre d'impolitesse, plus de trois fois en fin d'année, vraiment, on préfère se débrasser de toi. Voilà, en te donnant, on appelle tes parents, on va remettre à les livrets. Voilà, je pourrais vous constater au niveau des murs, il y a 32 élèves qui sont renvoyés pour cette année, 2023-2024. Les cas sont avérés, c'est tout indiqué sur le procès verbal du conseil de discipline. C'est le conseil de discipline qui a décidé. C'est vrai, je précise le conseil de discipline, mais il y a aussi d'autres membres qui vont venir et nous allons prendre la décision ensemble. C'est pourquoi c'est mentionné dans le PV de Réunion. Vous savez, dans notre pays, la date d'ouverture, souvent, c'est un communiqué qu'on fait. Ce n'est pas comme dans les autres pays, en France, autour de là, où il y a une date indiquée pour chaque année. C'est même légal, c'est même institutionalisé maintenant. En France, par exemple, c'est le premier lundi du mois de septembre. C'est pourquoi il y a deux septembre, parce qu'il y a eu l'ouverture des classes pour la France, pour les pays qui ont le programme français. Sur nous, il n'y a pas cette mesure-là. Et quand un parent d'élève doit savoir qu'à partir du mois de juin, juillet, il a un conseil, il peut se mettre à se préparer. Parce qu'aujourd'hui, l'argument qu'ils vont venir poser, ah, il n'y a pas eu de tenue, il n'y a pas eu de cahiers, il n'y a pas eu de sacs, il n'y a pas eu de chaussures. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous savez que l'ouverture sur le mois de septembre, c'était octobre, mais aujourd'hui, on nous a ramené le 25 septembre, comme par le passé. Mais un parent d'élève peut-être conscient et probablement méthodique peut chercher à se préparer à partir du mois de juillet. Juillet déjà, tu peux mettre les cahiers et les bics en place, ça, ce n'est pas quelque chose que je gâte. Les chaussures, peut-être moins d'autres, chaussures autour de là et quelques habits, tu peux mettre ça à côté. La tenue aussi, peut-être qu'il ne peut pas s'enjure de forme en un mois. Tout cela, vous préparez mois par mois, et surtout quand tu as trois ou quatre enfants, tu te prépares à l'avance, pour que la date qui sera indiquée, nous savons que c'est la deuxième quinzaine de mois de septembre ou la première quinzaine de mois d'octobre, l'ouverture des classes en Guinée. Cette période-là, il faut qu'on s'essaie de mettre ça dans la tête et qu'on se prépare conséquemment. Merci.